Chers amis, comment allez-vous en ce énième jour de confinement ? Ça va devenir la phrase un petit peu récurrente des intros de vidéos. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez été épargné pour le virus et que si malheureusement vous l'avez contracté, vous n'avez eu qu'une forme bénigne. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Le bonheur, la santé et surtout de ne pas trop vous ennuyer, ça serait quand même relativement dommage. Aujourd'hui, petit update sur notre moque de Poulard. Comme vous le savez, on fait des lives quotidiens sur la chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube puisque les deux sont liés et tous les jours, on moque sur notre création Harry Potter, sur l'extension du château, sur le rajout de pièces manquantes, sur les dessous, bref. En ce moment, on est en train de travailler sur la chambre des secrets et dès qu'elle sera terminée, elle passera devant la caméra pour que je puisse vous la présenter sur YouTube. C'est comme ça que je voulais fonctionner et ça me va très bien. Avant la chambre des secrets, on avait travaillé sur les cuisines de Poudlard. Ça avait été le sujet des deux premiers lives. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a le grand hall qui est retourné sur son rocher, le rocher qu'on avait donc pris pour les cuisines. Donc, je vous montre un petit peu l'ensemble. Comme vous pouvez le voir, on voit le début ici. Pour l'instant, c'est pas éclairé et c'est un point sur lequel j'aimerais travailler plus tard. Je vais essayer d'acheter de la lumière pour que l'on puisse voir directement ce qu'il y a dessous. Comme vous pouvez le voir, c'est très sombre. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit le début des cuisines avec des petites arches. Le principe, c'est que ça soit sous le grand hall. Pourquoi ? Parce que normalement, les plats sont censés monter de la cuisine jusque sur les tables de la grande salle. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le grand hall et je vais vous montrer directement les cuisines. Bien, comme vous pouvez le voir, on a terminé les cuisines et je vais vous présenter les différentes parties de celle-ci. Nous avons tout d'abord l'entrée avec les arches qui sont composées rapidement d'arches en 1x6 avec des piliers en sangrine et en gré avec juste une petite base en send. Puis à l'intérieur, nous avons trois tables, trois grandes tables sur lesquelles sont préparées les plats du jour, les gâteaux essentiellement dans ce moque. Ensuite, dans le fond, ici, vous avez l'évier, la grande cheminée et quelques rangements ainsi qu'une petite cuisinière qui est là. C'était un petit peu fun fact. Vous avez sur le côté également quelques rangements ici avec un petit rat. Voilà, de quoi accrocher vos ustensiles à rincer ici. Et donc, ce que nous ferons, c'est que nous terminerons les placards pour la petite photo Instagram puisque lorsque le tout sera terminé, vous pourrez voir ça sur Instagram. Donc, je vais rajouter tout simplement des bocaux, des petits cupcakes, des petites choses comme ça pour que l'on ait un petit peu de vie dans ces placards. Je vous montre rapidement le côté avec la cuisinière. On a également un petit four. On avait fait ça à la fin du live, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. Rappelez-vous que ça avait été une grande question de faire ce four. Donc voilà, un petit placard ici, comme vous pouvez le voir, trois grandes tables. Un petit carrelage en gris et en dark red. Et donc, en centrale, une cheminée qui est le lieu où vont cuire les grands gigots, les choses comme ceci. Une petite cheminée designée très simplement, très rapidement. Donc voilà, c'est une cuisine assez simple. Elle sera bien évidemment composée en grande partie d'elfes de maison. Il y aura beaucoup de Dobby. Ça tombe bien puisque j'en avais eu énormément lors de l'ouverture de la série des minifigurines. Donc voilà, il y aura plein de Dobby dans cette cuisine. Honnêtement, la cuisine était assez simple à designer. On a trouvé une image sur Google. Donc de là, c'est parti assez vite. Il y a encore quelques petites choses peut-être à améliorer. Et on essaiera donc de glisser de la lumière et pourquoi pas dans la cheminée. Ça pourrait être très intéressant. D'autant qu'on a de la marge derrière. On peut faire passer les fils derrière le mur. J'ai laissé un espace. Donc voilà, il y a de quoi améliorer cette cuisine. Mais pour l'instant, ça ressemblera à ça. Donc voilà, l'une des grandes pièces de Poudlard est terminée. Désormais, on va finir la chambre des secrets. Et on s'attaquera ensuite à la salle de bain qui se trouve juste au-dessus. Voilà pour le petit programme des constructions Harry Potter. En tout cas, j'espère que cette petite update vous plaît, que le concept vous plaît. Si jamais vous ratez les lives, ils sont de 14h à 16h ou 14h30, 16h30, aux alentours de 14h jusqu'à... aux alentours de 16h. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et le mercredi et le samedi, on live de 22h à minuit sur les infos Lego et on est un peu plus chill. Et vous pouvez nous joindre lors des discussions. Enfin, du moins, vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez vous joindre à moi lors des discussions en rejoignant le serveur Discord. Tout sera dans la description, la chaîne Twitch, le serveur Discord. Donc vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long. J'essaierai de vous faire un petit peu plus de contenu, mais j'avoue qu'entre la préparation des lives et la préparation des vidéos, ça me mange pas mal de temps. Surtout que j'ai du travail à côté pour mon entreprise, donc c'est assez compliqué. Mais je vais essayer de matcher tout ça et peut-être de vous sortir 3 vidéos par semaine. Si jamais j'y arrive, ce serait du grand miracle. Le problème, c'est que je n'ai plus aucun set à monter, donc pas de review malheureusement. Il y en a juste une Minecraft qui arrive. J'ai dû la refaire puisque le son, il n'était pas bon. Enfin, bref, je m'égare. Voilà, je vous laisse avec cette petite cuisine en fond. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao les gars. Ciao les gars.